Le fer intervient en plusieurs réactions, en plusieurs processus. Comme vous le savez, il assure qu'on prévient le transport d'oxygène via l'eau. S'il n'y a pas de fer, l'hémoglobine n'est plus fonctionnel. Donc si on n'a pas d'hémoglobine, sachez qu'un gramme de l'hémoglobine contient 3,4 mg de fer. Vous voyez la structure en haut, la structure de l'hémoglobine, le l'herbe. Le fer est au centre d'un noyau tétrapyronique. Au centre, vous trouvez le fer avec des substituants. Donc, un gramme d'hémoglobine contient 3,4 mg de fer. Également, le fer participe à la fonctionnalité de plus d'une centaine d'enzymes. Donc, pour vous montrer que la cellule ne peut plus fonctionner s'il n'y a pas de fer. Vous voyez qu'il y a une centaine d'enzymes qui fonctionnent en présence du fer. Donc, ces enzymes, vous trouvez la catalase, la peroxidase. Mais également, vous trouvez aussi des protéines qui ne sont pas des enzymes, qu'on appelle les protéines fer-soufflées. Les protéines fer-soufflées contiennent également le fer, comme leur nom l'indique. Également, le fer participe à la synthèse d'AD. Donc, là, vous constatez que le fer intervient dans une réaction qui est nécessaire pour la synthèse d'enzymes. Donc, vous voyez l'importance. L'importance n'est pas. Bon. Donc, le fer de l'organisme, il est contenu dans 3 compartiments. Et un adulte, un adulte normal, bien sûr, qui n'a pas de déficit, il a, dans son organisme, 4 grammes de fer. Donc, vous voyez que la quantité par effet, c'est l'équivalent de quoi ? Pas d'un clou. Mais, donc, c'est un clou qui est très, très, très important dans l'évolution. Voilà trois secteurs principaux. Les humains et le fer fonctionnel. Nous allons voir quel est le fer fonctionnel. Par la suite, le fer de transport. Et le dernier, c'est le fer de stockage. Voilà. Donc, les quatre, les trois secteurs où on va trouver le fer. Si je prends le fer fonctionnel, à votre avis, sur ce schéma, quel est le fer fonctionnel ? Donc, le fer fonctionnel représente donc la grande quantité. La grande quantité et qui est surtout contenue dans l'hémoglobine, la myoglobine. Et quoi encore ? À votre avis ? Les enzymes. Et dans les enzymes. Donc, les enzymes et les protéines du fer souffle. Tout ça, ça représente donc la grande quantité du fer qui existe dans notre organisme. Et vous voyez, c'est la partie rouge, disons, du fer avec la partie bleue aussi. Le reste, dans le plasma, regardez bien que la proportion, elle est très faible. Et les réserves, ça représente une quantité, comme vous l'avez vu, un gramme. C'est presque un quart du fer. Il est mis en réserve. Voilà, donc sur ce schéma, c'est encore plus de détails. Le fer fonctionnel, c'est le fer qui est contenu dans l'hémoglobine. Donc là, vous voyez, contenu dans l'hémoglobine. Voilà, le fer fonctionnel. Le fer de transport, comme vous le voyez, il est contenu, il est lié à une protéine qui transporte le fer qu'on appelle la transférine. Voilà, donc le fer qui est le fer de transport. Le fer de réserve, comme vous le voyez, donc, il est incorporé dans des protéines spécialisées dans le stockage. Le chef des fils, c'est la ferritine. Et, en deuxième lieu, vous trouvez l'hémocidérine. L'hémocidérine. Où trouve-t-on ces éléments ? Essentiellement au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau de la moelle osseuse, donc, et dans les macrophages et les muscles aussi. Donc, vous voyez que, mais essentiellement, c'est surtout le foie et la rate qui contiennent la grande quantité de fer de réserve. Voilà, si vous voulez, donc, ce fer, comment il est réparti dans notre organisme. Voilà, donc, là, c'est en quantité, si vous voulez. Donc, le fer fonctionnel, vous voyez. Donc, l'hémoglobine seule contient 2500 mg. L'hémoglobine seule, ça représente 64%. C'est-à-dire, le 2 tiers du fer se trouve dans l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est 6%. Les enzymes éminiques et les enzymes non éminiques, c'est 2,6%, comme vous voyez. Le réserve, 700 et 270. Donc, ça représente une quantité, nous allons tout dire, de 25% ensemble. Donc, le fer de transport, c'est la transférine qui contient, donc, 3 mg uniquement. 3 mg qui circulent dans notre organisme et ça représente, donc, moins de 1%. Moins de 1%. Vous voyez, donc, cette répartition du fer. Ce que nous allons voir maintenant, donc, comment ce fer va être utilisé dans l'organisme ? Comment il va circuler ? Comment il entre dans notre organisme ? Comment il est éliminé ? Et pourquoi, et par quels moyens, par quels mécanismes, on a, donc, une quantité qui reste constante ? Pourquoi on a toujours, donc, cette quantité de 4 g dans notre organisme ? Et, donc, lorsqu'il y a un dépassement, ça va nous donner, donc, des troubles graves, tard dans la surcharge de l'air, ça va nous donner l'hémocomatose. Et lorsqu'il y a un déficit, comme vous le savez, donc, il va y avoir une anémie féritique. Donc, comment un sujet sain, donc, il garde ce pool constant ? Donc, tout ça, c'est la régulation, donc, d'une vitamine féritique que nous allons passer en revue ensemble. Voilà ce volet, donc, sur ce schéma qui est chargé, mais qui nous montre comment le fer, il est éparpillé, et comment il circule dans notre organisme. Donc, vous voyez là, ici, c'est le fer qui est contenu dans le plasma, transporté par la transférine. Voilà. Mais ce transport, comme vous le voyez, il amène le fer vers le muscle, comme vous le voyez ici. Il amène aussi le fer, la grande quantité, vers la moelle osseuse, pour avoir des globules rouges. Voilà, des globules rouges. Et, également, ces globules rouges peuvent être dégradés, donc, et vivre aux alentours de 120 jours. Par la suite, ils vont être captés par le tissu macrophagique. Le fer va être libéré, capté une autre fois, donc. Et, également, les pathocytes qui reçoivent aussi du fer, donc, pour le stockage et pour l'utilisation. Mais, en même temps, les pathocytes aussi, ils, donc, nous donnent du fer qui est contenu dans le fer de réserve. Et, là, vous voyez aussi l'entérocyte qui a un rôle capital dans la régulation, qui nous amène le fer, donc, à partir, donc, de l'alimentation. Et, il va nous donner, donc, ce fer, et qui va traverser la barrière intestinale pour regagner le fer qui est transporté dans la transférée. Donc, vous voyez que tout ça est régulé. Tout ce que vous voyez là, sortie, entrée et tout ça, est régulé, donc, par des moyens, qui sont des moyens très, très, très fins. Donc, pour maintenir ce pouc constant, cette quantité de fer constante, il faut une régulation efficace. Donc, la règle qui va, donc, nous orienter, c'est l'équilibre entre les entrées et les sorties. Et les pertes du fer doivent être équilibrées pour avoir toujours une constance, donc, de ce poule de fer dans notre organisme. Le métabolisme, proprement dit, nous allons commencer par l'absorption. Donc, le fer arrive de l'extérieur, il doit être absorbé au niveau de l'intestinale. A votre avis, où trouve-t-on le fer ? Essentiellement, si je parle, ça peut être dans des structures animales, comme il peut être dans des structures végétales. Donc, retenez, habituellement, ce qui est d'origine animale, c'est le fer éliminé. Ça veut dire que c'est le fer, donc, qui est contenu dans l'herbe, que ce soit l'herbe des globules rouges, dans les globules rouges, ou bien l'herbe qui est contenu dans les enzymes aussi. Sous quelle forme il est habituellement, donc, sur le plan oxydation et réduction ? Est-ce qu'il est oxydé ou il est réduit, à votre avis ? Il est réduit ou il est oxydé ? Il y en a Fe2+, ou Fe3+. Il y en a Fe3+. Il est oxydé ou il est réduit ? 3+, ça va oxydé. Ou 2+, ça va réduit. Donc, le fer éliminé contenu dans les globules rouges, il est sous quelle forme ? Il est réduit. C'est-à-dire, il est sous forme de 2+. Alors, celui qui est non éliminé, il est sous forme 3+. Et ce sont les végétaux qui nous amènent le fer 3+, qui est oxydé. Pourquoi cette distinction, à votre avis ? Parce que c'est l'absorption qui va distinguer la cellule. Donc, et aussi, la cellule du type digestif va distinguer entre les deux. Elles ne sont pas pris en charge de la même façon. Donc, la prise en charge pour l'absorption est différente en fonction de l'état d'oxydation du fer. D'accord ? Donc, l'absorption du fer se fait à un endroit particulier. Il faut retenir ceci, c'est au niveau du diodénon. L'absorption du fer se fait au niveau du diodénon. Retenez également qu'il y a une préférence, c'est-à-dire, l'absorption, elle est meilleure. Il y a une préférence pour le fer émini. C'est-à-dire, qui a donc 2+, qui a donc, qui lui manque uniquement 2 électrons. Également, l'absorption du fer au niveau de la vilosité. Là, vous savez qu'il y a des vilosités dans le tube digestif qui va former ce qu'on appelle, donc, cet endothélium de l'intestin. Il y a donc une sorte de cellules qui sont matures et d'autres qui ne sont pas matures. Donc, les cellules qui sont chargées de l'absorption se trouvent au sommet de la vilosité. Ce sont les cellules qui sont mûres, les plus mûres. en haut, là. Donc, c'est cette partie-là. Donc là, c'est à ce niveau-là que se fait, donc, l'absorption. Elle ne se fait pas ici, donc, au niveau des cryptes, disons. Là, ce sont des cellules jeunes. Il y a migration vers le côté apical de la vilosité. Et c'est au niveau, donc, de cette vilosité en haut que va se passer l'absorption. Donc, ontérocytes au sommet de la vilosité qui se chargent de l'absorption. L'absorption de tous les éléments. Par exemple, du fer. Parfait. L'absorption du fer se fait au niveau du dieu d'un homme. Et si on entre encore plus en détail, c'est au niveau des ontérocytes qui sont portés par le sommet de la vilosité. Donc voilà, donc, c'est ce qu'il faut retirer. Qui fait shptahal ? Donc, cette absorption. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Est-ce qu'il s'agit d'un fer émini ou non émini ? Regardez ici. Là, c'est une ontérocyte. Là, ce qui est en jaune, c'est l'ontérocyte. Là, c'est la partie qu'on appelle apicale. La partie apicale de la cellule. C'est là. Voilà, la partie apicale. Et là, c'est la partie basolatérale, disons. D'accord ? Regardez ce qui existe. Vous avez le fer qui arrive. Sous quelle forme celui-là ? Deux plus. Trois plus. Deux plus. Deux plus. Et celui-là ? HCP1. Et celui-là, c'est quoi celui-là en rouge ? Là, c'est l'hémoglobine ou bien le fer émini. C'est-à-dire contenu dans l'hème. Là, celui-là, c'est l'hème. D'accord ? Et celui-là, c'est le fer trois plus. Donc, le fer trois plus, c'est le fer non-héminique. Pour qu'il soit, pour qu'il y ait une absorption, il faut le transformer en Fe de plus. Trois plus non-hémini. D'accord ? Donc, il est stoppé comme dans la douane. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui faire ? Il faut intervenir ici. Une réductase membrane. C'est elle qui va donc ajouter un électron. Là. Au lieu d'avoir Fe de plus, trois plus. Trois plus. Fe de plus. Donc, cette réductase membrane. D-sytochrome B réductase. Donc, D-sytochrome B réductase. Donc, là, vous voyez qu'on obtient le Fe de plus, qui a le droit, cette fois-ci, de traverser la membrane. Comment il peut traverser ? Est-ce qu'il passe librement ? Non. Donc, il faut l'intervention, comme vous le voyez ici, d'un transporteur. Ce transporteur. Ce transporteur, est-ce mon DMT1 ? Je veux dire, 10 valents métal transporteur. Type 1, bien sûr. 10 valents. Je veux dire 10 valents. C'est-à-dire qu'il y a deux charges. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'il prend en charge uniquement le Fe. Il y a d'autres cations, 10 valents, qui peuvent être aussi pris en charge par ce transporteur. Il y a 10 métal, c'est-à-dire 10 valents. Il y a deux charges. Donc, celui-là, regardez bien, ce qui est en vert, là, et qui est le D, donc DMT1, va faciliter l'entrée et prendre en charge le transport de Fe. Voilà, il entre dans la cellule. Et par la suite, lorsqu'il entre dans la cellule, il aura le même sort que le fer émini. Prenons le cas de fer émini. Voilà, celui-là, ce lemme qui contient le fer, bien sûr. Il va être pris en charge par une protéine membranée. Une protéine membranaire qui va fixer l'emme avec le fer, bien sûr, et il va l'introduire à l'intérieur de la cellule. Quel est ce transporteur et ce récepteur ? HCT1. HCT1, qui est un récepteur spécifique de l'emme. C'est-à-dire, il ne capte que l'emme. Donc, HCT1, c'est-à-dire H, c'est l'emme. M, carrière, c'est carrière, c'est-à-dire un transporteur, disons. Il va transporter protéines. Donc, M, carrière, protéines. CP, HCP. Et on obtient, comme vous le voyez ici, l'emme à l'intérieur de la cellule. Et habituellement, lorsqu'il entre, il entre dans une vilosité de pinocytose. Là, par la suite, il y a une enzyme qui intervient. Il est simplement l'emme oxygénase. L'emme oxygénase va agir au niveau de cette structure de pinocytose et qui va libérer à ce moment-là l'emme d'un côté et le fer de côté. Et on obtient, donc, notre fer, comme vous le voyez ici, voilà, c'est le même, FE2+. La destinée, par la suite, de ce fer obtenu par absorption, c'est soit il regagne les structures de stockage, comme la ferritine, soit il va être, donc, libéré et absorbé au niveau de la partie basolatérale de l'enterocyte et la traversée aussi, donc, nécessite une visa et un transporteur aussi. Il faut quelqu'un qui fait sortir le fer, donc, de ce côté-là. C'est la ferroportine. Donc, le transfert du fer intracellulaire vers le plasma, vers le milieu extracellulaire, se fait par l'intermédiaire de cette protéine transmembranelle qu'on appelle la ferroportine. Et vous voyez, à ce moment-là, le fer obtenu, c'est le fer 2+, mais pour le transporter, il faut le transformer en FE3+. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ? Regardez bien, le FE2+, il se transforme en FE3+, parce que la transférine ne transporte le fer que sous forme 3+. Est-ce qu'il se transforme tout seul, librement ? Il faut l'intervention d'une oxydase. Une oxydase qui va transformer en FE3+, et fa-estine. Donc, lorsqu'il se transforme en FE3+, il est capté par la transférine. Et vous voyez, la transférine ici, voilà, qu'on appelle lorsqu'il n'y a pas de fer, à peau transférine. Lorsqu'on fixe le fer. Est-ce que c'est clair juste là ? Donc vous voyez comment le fer est transporté dans la cellule. Dans la cellule bien sûr de l'asvesta, c'est-à-dire au niveau du diédenum. Voilà pour l'absorption.